Salut à tous c'est Bboy Jojo Tout Terrain, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto pour apprendre à faire les équilibres en arbre droit ou handstand en anglais Alors c'est parti, on va mettre de suite en pratique Surtout abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu si vous aimez les vidéos de tuto Et regardez aussi les autres vidéos de la chaîne Allez on y va Donc l'équilibre arbre droit, ça va être comme ça Après on peut faire des variantes quand on sait le faire Voilà, donc je montre un petit peu ce qu'il y a au niveau des variantes Donc là je fais un petit équilibre Je vais montrer comment le travailler Évidemment on ne se jette pas comme ça d'un coup sur les mains C'est la meilleure façon de tomber, surtout si vous n'avez jamais fait d'équilibre On va le travailler progressivement Donc la position, ce qu'on va faire, on met un pied devant l'autre Pourquoi ? La jambe de devant va vous protéger D'accord ? Et on va faire juste des petits appuis sur les mains Alors les doigts écartés, les mains face, pas comme ça Parce que si on se met comme ça, on peut se récupérer Avec le jeu des poignets, on peut revenir en fait On peut forcer dessus Comme ça vous ne pouvez pas, si ça bascule, vous passez par dessus Donc on va se mettre comme ça Et juste, on fait des petits lancers Vous voyez ma jambe, elle permet de me récupérer là Alors peu importe la jambe, que ce soit la droite ou la gauche Vous en choisissez une Et on fait des petits à coups comme ça Donc oui, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo Mais il faut d'abord bien bien s'échauffer au début Tout le corps, on s'étire un peu, les poignets Et allez regarder ma précédente vidéo sur les échauffements et les étirements Si vous ne savez pas quoi faire D'accord ? Allez, on continue Donc ici, et petit à petit, on ramène notre jambe Comme ça Jusqu'à être vraiment en équilibre Et après on essaye de rester le plus longtemps possible D'accord ? Si jamais vous sentez que ça bascule quand vous montez en équilibre Déjà au début, il ne faut pas pousser trop fort Mais dans ce cas là, vous pouvez faire une petite rotation par exemple Pour revenir sur les pieds Je montre Comme si je poussais un petit peu trop là Hop Je tourne et je retombe sur mes pieds Dans ce cas là Évitez de passer par dessus Et de tomber à plat D'accord ? C'est pas top en général Donc voilà Le mieux c'est de faire progressivement Tant que vous n'êtes pas sûr de vous Et d'envoyer Juste comme ça, doucement Et de faire plusieurs fois Jusqu'à obtenir l'équilibre Hop Deuxième méthode Après pour travailler l'équilibre On peut partir comme ça Ça travaille le gainage en même temps Et on déroule Voilà C'est une deuxième solution pour le travail Autre exercice On peut s'aider d'un mur D'accord ? Ça vous aide vraiment à tenir Donc je pars comme ça Toujours en ciseaux Et je vais monter doucement Ici je lance Le premier pionne C'est de venir le faire toucher Et on pose le deuxième Comme ça Hop Je reste Je retire un pied Et je pousse avec l'autre Pour chercher mon équilibre Sans le mur Voilà donc Pour l'exercice avec le mur Pareil Au début On monte doucement D'accord ? On essaye de faire des petits à-coups D'aller toucher le mur Avec le premier pied Comme ça Doucement Hop Hop Jusqu'à Toucher le mur Et après on repousse les pieds Et on descend toujours Une jambe Après l'autre Voilà Bon j'espère que ce petit tuto Va vous aider A travailler vos équilibres Donc le mieux C'est de les travailler régulièrement Pour s'améliorer Et progresser Un petit peu tous les jours Voilà Pensez à bien vous échauffer Et faites le vraiment petit à petit Bon courage pour l'entraînement Et à bientôt pour un prochain tuto Bye bye